Laurence Samperey, talonneur du Stade français suspendu pour une fourchette que personne n'a vu qu'un semaine. Tu pourras rejouer au mois de mai, donc ça fait long. Alors suspecté d'une fourchette sur le pilier argentin Marcos Sayersa en Coupe d'Europe, c'était face à Leicester. Leicester que vous retrouverez en quart de finale. On a déjà parlé de ton cas, puisqu'on a su que tu avais été finalement sanctionné sur une présomption de culpabilité. Mais tu vas nous expliquer un peu dans le détail comment ça s'est passé. Tu as été convoqué à Israël, à l'aéroport de Londres. Tu te rends avec un représentant de ton club et là, on examine ton cas. Alors dis-nous comment ça se passe. Nous, on s'est déplacé plutôt tranquillement en se disant que j'allais uniquement perdre une journée d'entraînement. Et puis, au fur et à mesure de la commission, on a commencé à voir arriver cette sanction énorme. Après, on était tranquille parce qu'on avait eu accès auparavant la veille à toutes les pièces du dossier. Et vu que je n'ai rien fait, ils ne pouvaient rien avoir. Mais eux ont constaté que le joueur s'est plaint d'une fourchette dans ce regroupement sans pouvoir dire qui c'était. Donc, à partir de là, ils ont mené une enquête. Voilà, c'est sur la foi de Marcos Ayersa qu'il faut quand même le préciser, dès l'action terminée, va se plaindre à l'arbitre de la rencontre en disant, voilà, j'ai subi une pression sur les yeux. La seule image qui est utilisée pour ta commission de discipline, c'est une vidéo du match dans laquelle on voit le regroupement. La vidéo, évidemment, c'est par le dessus. On ne voit pas ce qui se passe en dessous. On voit que tu arrives dans ce regroupement et que tu te colles à Ayersa. Ensuite, il y a plusieurs secondes, le déroulé de l'action est long et donc on peut tout imaginer. On ne te voit jamais lui mettre la main dans les yeux, clairement. Non, non, et lui ne m'identifie pas non plus dans son témoignage. Il dit qu'il ne sait pas qui c'est. C'est ça qui est intéressant. Lui, il dit, je ne sais pas qui m'a mis les doigts dans les yeux, c'est ça ? Exactement. Donc, alors, personne ne voit rien, personne ne t'identifie. Tu prends 15 semaines. Quelle est la réaction des dirigeants ? Comment on fait avec ces 15 semaines ? Ces 15 semaines, tu dois être blanchi. Donc, quelle est la suite ? On parlait tout à l'heure de réaction. Tu peux imaginer dans quel état j'ai été à la suite de cette sanction, devant cette justice ? Je sais ce que tu as vécu, bien entendu. Mais quelle est la réaction pour te sortir de là ? Que va faire, comment il s'appelle, ton président ? Là, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Si tu veux faire appel... Donc, tu as une bande de bons à rien qui t'ont jugé des Anglais et toi, tu ne vas pas réagir. Moi, je te dis, là, il faut sortir du club. Sortir du club, tu as un métier, c'est ton métier de rugby. On est au tasse, non ? Non, non, mais il faut aller voir Dupont-Moretti. Je te dis ça, mais je ne rigole pas. Tu vas voir Dupont-Moretti et tu y vas avec lui. Tu vas gagner dans le 3 ans. Dimanche prochain, je suis sur la feuille de match. C'est à pas de voir laissé. Avant de parler des conséquences, on va terminer le déroulé de cette audition. Donc, à un moment, le juge, finalement, au vu de tous les éléments, t'explique pourquoi il te sanctionne. Il me laisse un petit peu m'expliquer tout ça en anglais. Donc, je me suis expliqué malgré tout. Comme tu pouvais. Et au bout d'un moment, malheureusement, il me stoppe et il me dit qu'ils vont procéder par élimination de tous les joueurs présents dans ce regroupement. Et une fois qu'ils auront pu en éliminer, la procédure qui a été utilisée, c'est de faire fonctionner par probabilité. Donc, de par le placement de chacun et déterminer celui qui pouvait être le plus coupable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui es le coupable le plus probable, donc c'est toi qui charges. C'est ça qu'on t'a expliqué. C'est ce qu'on m'a expliqué, mais... Parce qu'elle était avérée, elle était vraiment avérée, la fourchette. Vous l'avez vu, la tranche du mec, elle était... Il y a des photos, il y a des photos de la tranche du mec. Donc, il y a une fourchette qui a été mise. Il a eu un contact avec les yeux. Après, il a fini le match. Heureusement, il va très bien. On ne lui a pas livré un chien non plus. Il s'est assouhaité aussi, quand même. Oui, bien sûr. Non, mais a priori, il a pris un truc dans les yeux. Oui, il y a eu un contact avec les yeux. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Lui, dans son témoignage, il dit qu'il y a eu une pression dans ses yeux. Après, comment ça s'est passé ? Les mecs qui ont jugé les images, ils ont aussi pris un truc dans les yeux. Je pense qu'ils ont eu une pression, à mon avis. Ils n'ont pas... Alors, Laurent... Justement, ils n'ont rien vu. Juste, autre élément de cette commission de discipline qui est assez hallucinant. Donc, toi, tu as décidé de plaider non coupable. Parce que tu estimes que tu n'as pas à plaider coupable, étant donné que tu n'es pas responsable. On sait que ton intérêt, entre guillemets, aurait été de plaider coupable, puisque à ce moment-là, la sanction aurait peut-être été moindre. Et alors, explique-nous... Mais c'est cynique quand on dit ça, évidemment. Mais explique-nous ce que tu as proposé, en fait, le juge, au moment de ta sanction. Ben, devant... Pendant la commission, devant mes réactions et mes justifications, quand ils étaient en train de fermer la NAS autour de moi, ils m'ont expliqué que la NAS allait se fermer. Et que si je voulais en sortir le mieux possible, il fallait... Une des propositions était de dénoncer un de mes coéquipiers, de dire qui était le coupable pour moi. C'est pas mal. Et la deuxième option, c'était de plaider coupable pour aller dans leur sens. Et que, de toute façon, même si c'était moi, c'était pas intentionnel et que... C'était à Israël ou à Vichy ? Parce que ça me rappelle vachement... Depuis le début, j'ai beaucoup cette histoire. Et malgré tout, moi, c'est la seule chose qui me reste, quoi. C'est dans le sens de ne pas avoir plaidé coupable, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Donc, c'est la seule chose qui me reste dans cette histoire-là, c'est mon intégrité, d'être resté fidèle à mes valeurs. Bravo.